Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le Libre-Journal des littératures, ce soir pour un hommage à Jean Raspail, dans une libre conversation avec François Lachoux, collaborateur de l'excellent magazine Mon Dévis. Alors, on peut, avant d'oublier de le dire, que je crois qu'il y aura un numéro presque spécial de la revue avec laquelle vous collaborez. Oui, Mon Dévis. Je ne sais pas en quelle forme ça prendra, mais il y aura un numéro largement consacré à Jean Raspail, sachant que le numéro qui vient de sortir et que les abonnés doivent recevoir en ce moment n'est doté que d'un maigre hommage que j'ai écrit vraiment à la vingtaine. Non, non, ok. Très bel hommage, vous avez la gentillesse de m'envoyer par mail. Merci, François. C'est gentil. On n'a pas eu beaucoup de temps parce que le bouclage était lundi et, bon, notre consul général a rejoint les oies sauvages samedi-midi, ce qui a laissé peu de temps, sitôt la messe dominicale achevée, de se plonger pour éviter de dire trop de choses convenues. Et, en même temps, il y a tant de choses à dire Jean Raspail. Et on n'est jamais trop à la hauteur, mais bon, c'est une évocation. Mais le mieux, c'est de le relire. C'est ce que disait l'écrivain Éric Lhomme. C'est finalement, les hommages, c'est bien, mais en fait, Jean Raspail, autant le lire que lire dans ses livres. C'est là qu'on trouve son esprit. Le reste est agréable, mais toujours un peu sûr. Justement, justement, replongeons dans ses livres, dans son œuvre, nous avons parlé rapidement du camp des saints. D'autres en parleront peut-être plus longuement à cette antenne. En 1981, nouveau coup d'éclat qui lui vaut le Grand Prix du Roman de l'Académie française. Moi, Antoine de Tounins, dernier roi de Patagonie. Comment présenter Tounins ? C'est un avoué périgourdain, né près du petit bourg de Tourtoirac. Donc vous êtes familier, d'ailleurs. D'Ordogne, pardon ? Dont vous êtes familier, Jérôme, ou vous êtes déjà rendu... Oui, j'ai quelques attaches. Et effectivement, c'est là où il est enterré. Et cet avoué périgourdain, entre 1860 et 1862, s'est taillé un royaume dans la région de l'Arocanie, au nord de la Patagonie, avec le soutien des indiens mapuchés, qui sont aujourd'hui toujours persécutés par le pouvoir, notamment les pouvoirs de gauche au Chili. Et cet avoué, un peu fou, disons-le, mais de ses folies créatrices... Paron qui l'ouvre. Voilà, de ses folies créatrices de rêves, et de ses folies qui ne sont point dangereuses, si ce n'est parfois pour le principal intéressé. Mais il finira sa vie dans sa famille, et chez le frère et la sœur, il l'avait recueilli. Donc, Braspe a écrit un livre à la première personne, où, en fait, au soir de sa vie, Antoine de Tounins raconte cette épopée, cette épopée française, en Amérique du Sud. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Il y a eu de l'amusante république de Cunani, qui a fait l'objet d'un petit livre très bien mené par Bruno Fuligny. Il y a, voilà, le panache français, l'institution monarchique que Tounins se plaçait au centre, lui qui se voulait un descendant de vieux aristocrates périgourdins, ce qui n'était pas vraiment. Mais il y avait... Et ce mythe que les spécialistes connaissaient, et qui faisait l'objet d'un royaume, enfin, des prétentions royales, Raspail va le transfigurer et va en faire un mythe quasi-universel. Pouvez-vous nous en parler ? Oui. Eh bien, il y a d'abord la réalité géographique et historique de la Patagonie, et ensuite, c'est la projection qu'en fait Raspail. C'est-à-dire qu'il va vraiment transcender cette épopée d'Antoine de Tounins, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer en précision, vraiment... Non, mais les gens, les auditeurs, pardon, pourront se reporter à Raspail. Voilà, vraiment, c'est vraiment... C'est tellement beau, il faut vraiment aller directement au texte. Non, je crois que c'est vraiment en 1981 que l'engouement Patagon naît sans doute déjà d'un terreau qui est celui de la victoire des socialo-communistes à Paris, et puis de la volonté d'avoir, non pas une autre patrie, parce que nous restons français, mais d'une forme de patrie de rechange pour les mauvais jours, qui permettent de tenir avec une espèce de fraternité d'armes, d'un sentiment d'appartenance commun et d'une volonté, d'un désir d'aventure. Il ne s'agit pas d'une fraternité secrète ni rien, ce ne sont pas non plus des francs-maçons de droite, même pas du tout, mais je crois que c'est né d'une manière très spontanée. En tout cas, là, j'ai en main le livre de Jean Raspail, justement, paru en 1981, et en fait, il y a l'épilogue à la fin. Jean Raspail, dans tout le bouquin, écrit à la première personne comme s'il était Antoine de Tounins, mais à la fin, et c'est en italique, dans l'épilogue, là, cette fois-ci, c'est Jean Raspail qui parle. Et donc, c'est Jean Raspail qui s'est signé à Sablay, en Provence, le 31 décembre 1980. Et là, Jean Raspail écrit, en parlant de la Patagonie de toujours, ce royaume-là est éternel. Par les temps qui courent et par les temps qui viennent, je tiens désormais pour honneur de me déclarer Patagon. Du cimetière de Tourtoirac en Dordogne, où Antoine de Tounins a transporté son gouvernement et siège, jusqu'à la fin des temps, j'ai reçu mes lettres de créance. Moi, Jean Raspail, consul général de Patagonie. Et les premières lettres sont arrivées. Moi, je n'étais pas né. Je suis né dix ans plus tard et tout a suivi. Oui, alors, petite précision, Sablay, dans ma mémoire, plutôt, dans le Comte à Vénès V en Provence, si vous... Oui, oui, oui. Alors là, il était précisé, Sablay en Provence, mais effectivement, c'est culturellement provençal, mais historiquement, c'était les États du pape. Où Jean Raspail a vécu, d'ailleurs. Voilà, oui. Et d'où sa famille était originaire. Et avec l'anneau du pêcheur, enfin, on ne pourra pas parler de tout, mais là aussi, le lien... Oui, alors, parce qu'après, voilà, il y a tout ce mythes de la Patagonie. Il y a toute une œuvre onirique qui va suivre plusieurs voies. Alors, il y a celle, vous avez parlé de Grazara, donc, c'est de la tribu éternelle des Piquendorf, mais qu'on retrouvera aussi dans les royaumes de Boré. Oui, on les retrouve un peu partout. Voilà, c'est... Même en Patagonie, on les retrouve, puisqu'il y a un Oulham chilien d'origine allemande qui est un Piquendorf et qui rencontre... Donc là, c'est là où le roman est vraiment une fiction qui rencontre tout. Donc, ils sont partout, ces Piquendorf. Il... Oui, il rejoint un peu, là, on va dire, aussi les séries anglo-saxonnes ou nordiques, de très loin, on pourrait parler de l'œuvre de Tolkien, mais il y a une... C'est vrai, quand on lit les royaumes de Boré, il y a cette tentation de... du désert de neige qui, là aussi, fera des grands romans. Je vais être... Quand les royaumes de Boré étaient sortis, je me souviens de l'enthousiasme, de ma lecture. Là encore, il y a un autre raspaille, un autre style. Et, d'un autre côté, il ne va pas déserter la politique, puisqu'il sera, et ce sera après matière à plusieurs livres, mais c'est lui qui va prendre en charge la commémoration du bicentenaire de la mort de Louis XVI. Parce que toute la construction de la Patagonie ne sera pas une dépolitisation de Jean Raspail, mais ça ira de pair avec la continuité du rappel des origines royales de la France et de la catastrophe historique qu'a représenté la mort de Louis XVI. La mort du roi. Voilà. Donc, c'est lui qui va organiser ce grand rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui avaient surpris les autorités. Et c'est Mitterrand lui-même qui, à la fin, François Mitterrand lui-même qui, à la fin, autorisera à Raspail de maintenir ce rassemblement qui se fera en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis qui viendra déposer une gerbe en mémoire de l'action de Louis XVI au profit des 13 colonies dans leur soulèvement contre l'ennemi britannique. Ce qui, d'ailleurs, nous renvoie très très courte incise à un autre livre que Jean Raspail a écrit à deux mains avec Alain Sanders sur Armand Toussaint de la Rouerie, ce fameux colonel Armand qui est pour nous un compatriote breton, futur ancêtre de la chouinerie avec la société bretonne et qui avait été un héros de la guerre d'Amérique qui aurait pu être un héros très raspalien. Qui a fait l'objet d'autres livres avec Michel Maure de Job de Rouencé et surtout Michel Maure Tombeau de la Rouerie date de 2000. Michel Maure autre académicien très lié avec Jean Raspail. Donc, cette commémoration lui inspirera toujours la réussite de cette commémoration de 93. Il inspirera deux livres Cire qui sera son grand succès des années 90 et Le Roi Au-delà de la Mer qu'il avait réactualisé lors de sa de sa reparution aux éditions Via Romana l'année dernière. Voilà. Et il y avait chez lui la continuité d'une fidélité incarnée par les princes capétiens et c'est vrai que la présence du comte de Paris à ses obsèques a été remarquée par les commentateurs. Ainsi que celle du représentant du Duc d'Anjou également. Oui, c'est bien sûr. Mais nous avons chacun nos préférences les auditeurs l'aura remarqué. Moi, je constate en journaliste les présents. Mais ce n'était pas du tout le sujet de mon propos. C'était plutôt de dire que pour lui, là encore, de la même façon qu'il ne voulait pas s'enfermer dans le camp des saints, il ne voulait pas s'enfermer dans un mit royal patagon qui aurait occulté la réalité de l'intérêt profond qu'il portait à l'histoire de la monarchie française et à ses dimensions proprement littéraires voire politiques. C'est une royauté mystique finalement dont il parle. à la fois c'est politique mais ce n'est pas une royauté partisane dans le roi de la mer il parle de restauration et c'est une restauration symbolique finalement. Oui, il pensait et je crois que c'est ce qui avait profondément intéressé le camp de Paris l'actuel camp de Paris à la lecture de ce texte c'était justement de la nécessité d'avoir un prince qui se situe en dehors non pas du combat politique mais de l'échitier politique. on n'a pas besoin enfin la France n'aurait pas besoin n'aurait pas grand chose à faire d'un roi tacticien d'un prince président voilà mais bien de retrouver l'essence même de la nation française à travers ce renouveau politique. Oui voilà donc pour aussi cette autre séquence vous voyez on est passé de de l'Amérique et des Antilles au sacre de Reims et à des débarquements nocturnes sur les plages bretonnes c'est pas exactement la même chose. Non mais ce qui est très intéressant c'est dans le roi au-delà de la mer il y a ces évocations absolument passionnantes par Jean Raspail de deux parce que c'est un roman épistolaire où on a uniquement le dessinateur d'ailleurs enfin le dessinateur pardon c'est-à-dire Raspail qui écrit au prince Faramon Raspail s'adressant à Faramon évoque des exemples historiques de restauration en l'occurrence deux exemples ratés c'est-à-dire pas forcément ce qu'il faut faire mais en même temps c'est ce qu'il y a pour les invulgarments c'est ce qu'il y a de la gueule à savoir 1832 l'épopée ratée de la Duchesse de Berry c'est-à-dire en fait ranimer une espèce de 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 la rébellion jacobite dans les hautes terres d'Ecosse avec le fameux Bonny Charlie donc l'île de Sky je suis heureux de vous en entendre parler parce que pour moi ça a été jacobite si chacun y allait de son anecdote personnelle c'est ce que j'évoquerais pour moi c'est un livre qui m'a poussé à aller retrouver les traces du dernier Stuart dans les landes écossaises et voir la fameuse bataille de Culloden que Jean Raspail nous avait présenté dans le dans le Figaro magazine voilà il était allé avec Étienne de Étienne de Montetti qui a prononcé son éloge funèbre hier et qui a évoqué à nouveau justement ce voyage chez nos amis de la Allianz Tout à fait et c'est vrai que j'étais content quelques années après dans le souvenir de ces pages de Jean Raspail d'aller moi-même à Culloden qui est juste à côté de la ville d'Inverness c'est assez très accessible il y a une magnifique scénographie bon qui n'est pas digne bien sûr du Puy du Chou mais il y a une mise en scène muséographique de la bataille et de la lande et on voit en plus il y a des stèles des clans où les combattants ont été enterrés par regroupés par clan et il y a ces stèles et il y a vraiment c'est un lieu où souffle l'esprit pour reprendre l'expression de Barrès mais Culloden vaut vraiment le déplacement et les écossais ensuite très bien la mettre en valeur pour que les enfants des écoles mais aussi les touristes étrangers saisissent l'importance symbolique de cette bataille qu'il a encore voyait s'affronter la tradition écossaise et la modernité britannique la légende que quelques français envoyés par Louis XV aient participé à cette bataille qui je crois n'est pas totalement avéré mais en tout cas ils avaient au moins participé à toute cette campagne de Bonny Prince Charlie donc le dernier stuart on voit qu'il n'est pas tout à fait le dernier d'ailleurs mais c'est le dernier à avoir tenté de reconquérir son trône voilà il était allé quasiment jusqu'aux portes de Londres il avait franchi Derby etc en Angleterre et son aventure cette expédition sera aussi l'une des sources du romantisme écossais et du romantisme anglais il y aura des conséquences littéraires variées de Walter Scott à Robert Burns cela vaudrait presque il ne faudrait pas être consacré une émission entière à ce sujet absolument alors ensuite il y a eu des textes de la fin il y a eu des reparutions est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué de façon de façon plus prégnante ces dernières années vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de lire La Miséricorde non je le confesse avec grande honte non vraiment pour le coup Le Roi au-delà de la mer est l'un de ceux qui m'a le plus marqué non après j'ai énormément aimé En Canot sur les chemins d'eau du roi j'en parlais tout à l'heure à l'antenne avec l'abbé de Tanoir ça c'est vraiment l'un des livres essentiels pour moi en fait ce qui me plaît beaucoup chez Raspail c'est ce c'est va-et-vient le fait vraiment de naviguer entre la narration d'une quête plus ou moins contemporaine et qui facilite l'identification d'une part et d'autre part véritablement un récit historique plus ou moins romancé mais tout de même très étayé très fidèle c'était vraiment quelqu'un de documenté qui va nous parler qui de Benoît Trèves qui tend précipitamment Avignon qui de Dolard et Hormos héros de la Nouvelle-France qui à 1 contre 100 a défendu un avant-poste pour défendre Ville-Marie contre les Iroquois qui de Bonnet-Prince-Charlie justement et de nos amis des clans d'Ecosse hachés par le duc de Cumberland le boucher enfin bref beaucoup d'histoires j'avais une prétention historique mais les va-et-vient nous avons vu un des un de ces romans les plus connus aussi et qui effectivement un des plus réussis à mon avis qui est l'anneau du pêcheur donc qui part de qui part de la tragédie des antipapes qui part des tourments religieux internes au catholicisme au XIVe siècle et qui imagine voilà une tradition apostolique perdurée sur les flancs sud du du massif central dans le Ruergue oui oui parce que tout cela commence avec une très très belle scène un soir de Noël juste à côté de la cathédrale de Rhodes dans le Ruergue en Aveyron avec je crois une phrase très belle de mémoire c'est il est difficile c'est dur d'obtenir à manger un soir de Noël dans une ville etc et voilà et en fait là on est immédiatement on est de plein pied avec ce dernier des Benoît donc une silhouette errante et souffrante de la fin d'une lignée d'antipapes donc de gens qui normalement ont vraiment un pouvoir urbi et orbi qui sont des souverains pontifs et qui en fait voient leur pouvoir réduit à sa plus simple expression à savoir une simple bénédiction quelques mots de passe dans des abbayes oubliées mais où on oublie même le mot de passe en fait c'est la fin d'un monde pas encore mais où quelque chose a survécu puisque voilà on a aussi une enquête policière avec ce dernier des Benoît qui errent dans le midi il fait ressurgir des lieux un peu oubliés comme la cathédrale de Villeneuve les Macs Jaunes comme peut-être certains auditeurs connaissent ou Alette à ne pas confondre avec Alette à Saint-Malo oui Alette qui comptera beaucoup pour l'histoire des gens sénistes aussi absolument absolument Evêque Pamier et compagnie et effectivement Villeneuve les Macs Jaunes qui est une cathédrale qu'on retrouve plus en reprise dans la littérature du XXème siècle puisqu'on la retrouve dans les automnements de Guillaume Franqueur d'André Freignaud mais aussi sous la plume de Jacques Laurent et enfin de Jean Raspail effectivement cette cathédrale envasée mais toujours debout au milieu des roseaux à quelques kilomètres de Montpellier est assez saisissante et je me rappelle de ce beau passage de l'anneau du Péchel et puis vraiment toute cette évocation historique absolument saisissante des sous-brosseaux romains de la pression de la foule des comtes d'eau-tierée on découvre une Rome que l'on peine à imaginer aujourd'hui une Rome au reau de l'élou les routiers bretons à l'époque c'était nous les méchants voilà une évocation assez lunaire en fait et fascinante alors il est à souhaiter maintenant qu'une biographie de Jean Raspail paraisse puisque au-delà de son oeuvre il y a sa vie aventureuse et bien sûr jalonnée par la littérature on a vu ce soir peut-être pas tous les aspects de son oeuvre mais en tout cas on a essayé d'en présenter l'essentiel et effectivement une vie et un parcours aussi long que la sienne et puis une activité littéraire qui va des lendemains de la libération jusqu'à ce qu'il y a aujourd'hui devrait permettre de faire devrait permettre un écrivain ou un journaliste de tracer un portrait de Jean Raspail et de son oeuvre et on espère qu'un éditeur prendra sur lui de se lancer dans cette aventure éditoriale et puis on peut également imaginer je ne sais pas du tout si ce sera le cas qui le fera ou quoi comment dire l'hypothèse de colloque ou de recueil d'articles j'ignore à ce stade ce qu'il en est et puis il faut laisser du temps au temps mais il y a une telle richesse une telle complexité il y a tellement de facettes qu'il pourrait y avoir pas mal de choses il y a eu des colloques sur Eugénie Ocorti des gens comme ça sur Jean Raspail il y aurait une matière à faire de belles choses tout à fait puisque en fait c'est à la fois une littérature populaire puisqu'elle a rencontré le succès et qu'elle est facilement accessible même vous le disiez pour des adolescents oui à tout âge oui et en même temps c'est une oeuvre profonde pleine d'espérance qui est tout sauf désespérée même si certains de ces romans ont pu jouer sur un registre du désespoir qui est tout comme un registre littéraire tout à fait acceptable c'est clair qu'il y a une note quand même très mélancolique et puis très antimoderne bon ça ça toujours mais voilà et d'ailleurs cette cavalier que je ne saurais trop recommander que trop recommander à nos lecteurs parce que on parle beaucoup des Tchétchènes en ce moment à Dijon et bien là ce sont les Tchétchènes voilà pas très loin des ponts de ces frais et compagnie parce qu'ils sont ils sont toujours présents dans ce roman cette cavalier avec la ville avec le margrave héréditaire qui finalement en tout cas dans l'évocation en BD de Jacques Perpant le margrave héréditaire qui se réfugie avec ses figurines ses poupies dans sa vitrine c'est genre à l'espaille nous avons oublié de parler de l'adaptation des livres de Jean Raspail en bande dessinée tout à fait assumée de sa part et bien servi par l'excellent la beauté du dessin de l'excellent Jacques Perpant qui a merveilleusement servi l'oeuvre pour la transposer sur le plan de la bande dessinée il vaut toujours mieux effectivement pour un auteur contrôler les adaptations de son oeuvre c'est mieux en tout cas un bon usage a été fait de l'oeuvre de Raspail et puis d'ailleurs Jacques Perpant et lui-même Patagon il est juste consul en Dauphiné Vous êtes le bottin mandat ambulant de la Patagonie mon cher François Je suis moins bottin mandat ambulant que vous cher Jérôme qui avez une mémoire une mémoire d'éléphant absolument prodigieuse mais non c'est tout simplement que le moniteur de Portonance est mon livre de chevet et voilà et puis vous partagiez avec avec Jean Raspail ce goût de Saint-Malo cette ville qu'il aimait tant et où il aurait bien aimé posséder un appartement donnant sur les remparts et lorsqu'il allait au bar de l'Hôtel de l'Univers et qu'il venait pour le festival des tenants voyageurs ou quelques autres occasions il commençait par commander une bouteille de whisky qui lui faisait usage le temps de son séjour et pas n'importe quel whisky vous qui êtes amateur vous pouvez peut-être nous préciser ses marques préférées alors je ne sais pas parce que la fois où il nous a reçus il buvait du Jameson sur glace en nous en nous comment dire en levant son verre un moment émerveillé devant le whisky il nous lance il faudrait le canoniser ce monsieur Jameson mais je doute qu'il s'agit du meilleur whisky qu'il ait bu je pense qu'il devait aimer les whisky bien tourbés je pense qu'il devait aimer les whisky écossais bien tourbés parce que Jameson c'est le tout venant je pense qu'il devait aimer la gasoline des choses comme ça voilà donc du whisky irlandais autant que du whisky écossais il n'y avait pas de racisme chez Raspail il faut être œcuménique en matière d'audit voilà merci encore François Lachoud vous êtes prêté à cette conversation merci de m'avoir supporté puisque on avait décidé de bouleverser un peu nos programmes aussi pour rendre hommage à Jean Raspail que nous avons eu la chance de connaître et surtout que nous avons eu la chance de lire c'est très bien de rencontrer des hommes et des écrivains mais c'est leur œuvre qui nous intéresse dans cette émission alors quand même question subsidiaire s'il fallait commencer par un livre non pas tant que votre livre préféré mais celui qui d'après vous pour un auditeur ou une auditrice qui n'aurait encore lu aucun livre de Raspail lequel à coup sûr pourrait le convaincre de lire les autres j'aurais tendance à dire à nouveau en canot sur les chemins d'eau du roi qui peut lire qui peut plaire à des publics assez divers là où Sire aurait un côté un peu plus militant ou scout là où la Patagonie est un univers à soi je pense qu'en canot est à la fois large et en même temps court je pense en canot et bien merci de ce conseil j'ai traditionnellement resté encore quelques secondes avec nous je termine toujours par conseiller une parution récente qui n'est pas en relation exacte avec le sujet de l'émission ça me permet de re-hommage au travail des éditeurs et ce soir je vous parlerai d'un autre écrivain voyageur parce que je viens de finir les deux tomes publiés aux éditions Barthia c'est Patrick Leifermore S-E-R-M-O-R et ses livres sur la Grèce qui sont vraiment vraiment extraordinaires les éditions Barthia ont republié une traduction de Mani Mani c'est le terme anglais qui signifie les Monts Magnes donc c'est le sud du Péloponnèse sud de Sparte c'est un endroit les plus reculé de Grèce par sa géographie physique et Patrick Leifermore que Michel Déon portait dans son coeur comme écrivain a traversé ce Magne dans les années 50 il y a plein de nombreuses anecdotes aussi bien sur les byzantins la présence byzantine que les luttes d'indépendance des grecs contre les turcs et enfin sur la guerre civile grecque qui opposa après 1944 les communistes aux royalistes et donc Patrick Leifermore était un ancien officier britannique qui avait combattu en Crète et qui s'était attaché aux différentes régions de la Grèce et ensuite à l'automne dernier a été publiée la suite qui s'appelle Rouméli sans E à la fin en français on ne l'écrit qu'un E mais on respectait le titre anglais et en plus extrêmement bien traduit donc la traduction est inédite par Lucien d'Azé qui est un grand un agrégé de lettres classiques si je ne me trompe pas qui enseigne dans les établissements français à l'étranger qui est déjà l'auteur de nombreux livres et qui a fait une excellente tradition de Rouméli qui nous parle des nomades des bergers nomades du nord de la Grèce mais aussi des monastères des météores des monastères orthologues des météores et puis qui revient sur les pas de Lord Byron à Missolonghi donc c'est voilà c'est deux de très beaux livres qui devraient réjouir les lecteurs de Michel Déon comme ceux de Laurence Durel et on peut remercier et féliciter les éditions Partia d'avoir publié ces deux livres qui sont à découvrir qui ne connaîtraient pas la Grèce je vous remercie encore beaucoup François Lachoux de de vous être prêté au jeu ce soir je pense que je serai dans d'autres dans d'autres émissions et puis maintenant commence aussi tout un travail de mise en valeur de ce patrimoine littéraire écrit par Jean Raspail pendant six ou sept décennies et je pense que vous serez à même d'être l'un de ses meilleurs serviteurs dans les mois et les années qui viennent je remercie la technique de Radio Courtoisie de nous avoir encore une fois permis de faire une émission en dehors de nos studios que nous récupérons peu à peu et le confinement étant presque entièrement derrière nous les prochaines émissions pourront se tenir de façon habituelle en espérant que ces petits désagréments n'ont pas trop perturbé nos auditeurs sans qui il n'y aurait pas Radio Courtoisie nous vous remercions et je vous donne rendez-vous dans quatre semaines pour un prochain numéro du libre journal des littératures merci beaucoup de m'accueillir sur les ondes de Radio Courtoisie encore une fois par téléphone mais je pense que c'est la cette fois-ci la dernière des dernières et que les choses vont reprendre leur cours normal peut-être que ce ne sera pas très original pour cette semaine mais nous avons décidé de consacrer cette émission à l'oeuvre de Jean Raspail suite à sa mort le week-end dernier et à ses obsèques hier voilà alors j'ai la joie d'accueillir François Lachoux ce soir bonsoir Jérôme bonsoir chers auditeurs bonsoir François vous êtes entre autres choses chroniqueur journaliste pour l'excellent journal Montdévis absolument dirigé par Monsieur Labette-Tanoirne et vous dans ce cadre vous développerez un peu aussi vos rapports avec Jean Raspail mais vous avez été ces derniers mois l'un des journalistes qui a pu interviewer Jean Raspail et contribuer à lui donner jusqu'au bout la parole oui alors tout d'abord je prie les auditeurs pardon de Radio Courtoisie de bien vouloir m'excuser parce que c'est la deuxième fois en peu de temps qu'ils doivent me supporter voilà puisque j'étais tout à l'heure au micro de l'abbé de Tanoirne voilà sur nos bonnes ondes de Radio Courtoisie et pour parler à nouveau de Jean Raspail alors je n'ai pas encore 30 ans et me voici déjà en train de radoter donc voilà merci de votre compréhension et oui Jérôme Jérôme Benard vous avez raison avec alors je ne suis pas l'un des derniers à l'avoir interviewé et du reste je ne suis pas certain que Jean Raspail ait besoin de nos lumières pour être pour être connu d'un lectorat fidèle très fidèle je crois que c'était souligné en notre époque où les écrivains français quand même sont assez médiocres Sylvain Tesson accepté bien sûr Jean Raspail qui était un homme libre qui avait gardé un lectorat fidèle et c'est vrai que nous l'avons interviewé avec l'abbé de Tanuram il y a un an et demi c'était un 24 janvier 2019 et il nous avait reçus chez lui avec une courtoisie une bienveillance digne d'un seigneur d'autrefois ou d'un propriétaire magnifique d'Hacienda il y avait vraiment cette générosité chez lui nous sommes rentrés avec émerveillement dans son salon au mur jaune tapissé de souvenirs tapissé de navires en bouteille et autres éléments tapisseries rappelant ses expéditions passées et qui semble-t-il l'habiter encore au plus profond et nous étions venus avec l'abbé de Tanuram et Olivier Figaras pour interviewer monsieur le consul général à propos de la Patagonie c'est-à-dire en fait à propos de son royaume intérieur nous avons parlé de tout enfin de tout pas de tout mais de beaucoup de choses et très peu du camp des saints on aura peut-être l'occasion d'en reparler le camp des saints c'est une oeuvre majeure de Jean Raspail mais je ne sais pas si elle est absolument essentielle pour le comprendre lui parce qu'en fait je pense qu'il y a d'autres clés pour le comprendre lui et après le camp des saints il a d'autres vertus et il faut le lire mais voilà nous avons parlé de la Patagonie c'est ce qui nous semblait essentiel et c'est au fond alors peut-être que parler du testament spirituel serait un peu un peu excessif parce que déjà ce n'est pas à nous de lui faire écrire et puis il ne parlait pas directement de Dieu mais il y avait voilà il y avait comment dire c'était la narration par cet écrivain ce grand écrivain des quelques traits qui incarnés par la Patagonie par la figure d'Antoine Neutounens ont pu représenter je crois son idéal et un certain nombre de principes voilà on va sans doute en reparler mais le fait de se tenir droit droit à l'histoire de se souvenir des vieux peuples voilà oui oui très belle introduction merci beaucoup François effectivement le but de ce libre journal c'est aussi de resituer Jean Raspail dans la littérature et il ne faudrait pas que Jean Raspail ne devienne pour un camp ou pour un autre qu'un théoricien politique qui n'a jamais été surtout pas surtout pas et qui ne souhaitait pas être mais au contraire il a toujours voulu un romancier et témoin explorateur de littérature sur sa pierre tombale que comment dire que nous a transmises une photo de sa pierre tombale nous a été transmise par notre excellent chancelier du royaume de Patagonie et c'est vrai que alors j'ai été frappé il n'est pas il n'est pas écrit enfin il n'y a pas mention de sa qualité d'écrivain peut-être parce qu'elle n'est non pas secondaire parce qu'il s'agit là d'un vrai styliste de quelqu'un qui faisait une plume reconnaissable entre toutes magnifique mais c'est vrai que c'est d'abord un explorateur je crois que sur sa pierre tombale il est écrit sa qualité d'officier de la Légion d'honneur ensuite de capitaine de Frégate ce qui doit si mes souvenirs sont bons correspondre à sa qualité d'écrivain de marine tout à fait qui a le droit aux avantages mais qui sans permettre le port du grade qui a un rang qui a un rang d'officier sans en avoir les capacités de commandement obligatifs voilà et ensuite je crois qu'il est il est fait mention de sa qualité de consul général de Patagonie puis d'explorateur et en fait au fond tout est résumé et je crois que ce sont ces quatre casquettes si j'ose dire pour le coup pour celle de Catherine de Frégate il y en a une et bien qui résument un petit peu ce pour quoi il a pris la plume pour les auditeurs qui n'ont pas manqué de nous poser la question nous pouvons d'ores et déjà préciser que Jean Raspail repose au cimetière du Mont Parnasse absolument non loin de la station Raspail voilà ils sont loin son son lointain d'ancêtre voilà écoutez merci de cette introduction effectivement Jean Raspail a été un écrivain populaire qui vendait ses livres par dizaines de milliers il a une œuvre d'écrivain voyageur puis de romancier qui s'amorce au début des années 50 et qui s'achève avec la publication de son dernier livre inédit qui est La Miséricorde aux éditions des Équateurs et il a eu il a eu des obsèques d'écrivain c'était une de Montétil directeur du Figaro littéraire qui a tenu à prononcer son éloge funèbre et il y avait un certain nombre de ses de ses collègues écrivains de marine puisque c'est une Sylvain Pesson en uniforme par exemple oui voilà parce qu'ils ont le droit au port des Unis On pourrait peut-être préciser donc que les écrivains de marine ont été fondés de mémoire en 2003 par l'ancien ministre Jean-François Degnaud pour rassembler je crois une quarantaine d'écrivains qui de la même façon que les peintres de la marine ont le droit qui sont plus anciens qui sont plus anciens ont le droit au port des uniformes cette association a un partenariat avec la marine nationale et les écrivains qui font partie de cette compagnie sont censés témoigner de la vocation maritime de la France et peuvent à ce titre voyager sur les les bâtiments de la marine nationale et ça a été largement le cas l'amour de mer chez Jean Raspail qui d'ailleurs c'est un clin d'œil de la Providence s'est éteint un 13 juin c'est-à-dire en la fête de Saint-Antoine de Padoue qui est l'un des Saint-Patron des Marins comme quoi petit petit signe étoilé de la Providence Saint-Antoine de Padoue qui comme son nom ne l'indique pas était un portugais un livre-boète et on l'honore à Lisbonne nation de marins et voilà les portugais qui ont révolutionné la marine au 16ème siècle donc oui c'est vrai que sa disparition le jour de Saint-Antoine de Padoue n'est pas anecdotique n'est pas anodine oui n'est pas anodine alors est-ce que vous pourriez préciser à nos éditeurs dans quelles conditions s'est révélée la vocation d'écrivain de Jean Raspail à la sortie de la seconde guerre mondiale et comment il s'inscrit très rapidement dans la veine de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le vocabulaire des littératures les écrivains voyageurs oui donc il renvoie directement au festival qui a connu des tenants voyageurs des tenants voyageurs voilà à Saint-Malo et nous reviendrons sur la passion de Jean Raspail pour la Bretagne et pour Saint-Malo bien sûr mais revenons donc oui non vous n'êtes pas biographe je ne suis pas biographe de Jean Raspail je ne suis pas certain d'être tout à fait au fait de toutes les dates bien sûr il y aura des personnes bien plus indiquées que moi et même des livres et puis sur internet l'excellent site de monsieur Hansen également auquel les auditeurs pourront se référer mais pour les grandes vies et là encore je suis désolé de me répéter par rapport à l'émission réalisée par la Véthanoine tout à l'heure mais il s'agit je crois de ce désir d'aventure après la seconde guerre mondiale dans un cadre qui est largement hérité du scoutisme on ne répétera jamais assez l'importance du scoutisme en fait de la promesse de la promesse scout finalement dans la vocation de Jean Raspail qui découle de cet engagement en grande partie et après la seconde guerre mondiale nous sommes en 1949 et avec des camarades routiers dont je crois l'un des membres était présent hier au cinéma du Montparnasse d'après les informations si j'ai bien lu notre ami chancelier donc voilà il y a encore une présence au sein de cette je crois que c'est le seul survivant peut-être celui dont je parle et dont j'ai oublié le nom sauf si je dis une bêtise mais auquel tu t'es compagé en direct mais il y a cette grande expédition sur les traces du père Marquette c'est-à-dire d'un jésuite français du XVIIe qui a évangélisé les populations autochtones en Nouvelle-France où contrairement aux anglo-saxons nous français nous fêtions les amis des indiens je vais mettre une pièce dans le cochon en parlant anglais mais Indian life matter voilà et on n'a pas à rougir de notre passé comme ça au moins les choses sont faites nous ne sommes pas des anglo-saxons ni des américains et c'est sur les traces de ce prodigieux père jésuite que Jean Aspaille et ses compagnons routiers donc en uniforme de routiers scoots ont canoté enfin ils ont avironné sur leur canote depuis trois rivières c'est-à-dire au Canada français jusqu'à la Nouvelle-Orléans donc quasiment au golfe du Mexique donc là on se rend bien compte que ces chemins d'eau du roi eh bien parcourent vraiment depuis les arpents de neige jusqu'à la basse louisiane en passant par le pays d'en haut c'est en fait toute l'Amérique du nord qui est traversée dans l'esprit français c'était l'ancienne louisiane puisque la louisiane française n'avait pas ne se limitait pas du tout à l'état actuel absolument elle était 20 fois plus grande c'était quelque chose de prodigieux et d'ailleurs dans beaucoup de villes où actuellement il y a des soubresauts ratios comme par exemple à Saint-Louis bon bah tout de suite on voit pourquoi cette ville s'appelle Saint-Louis dans le Missouri il y a énormément de lieux comme ça qui sont marqués par la présence française pour l'anecdote la ville de Chicago si on la prononce Chicago et non pas Chicago on la prononce à la française parce que là on trouve quelque chose a survécu et Jean Raspail utilise beaucoup une phrase d'un historien américain dont j'ai oublié le nom qui est combien alors je cite de mémoire combien ces rivières seraient moins suggestives si les français n'étaient pas passés les premiers et voilà là déjà dans ce voyage de 49 raconté en canot sur les chemins d'eau du roi on a déjà l'essentiel l'aventure aller plus loin à la recherche de l'autre mais en abdiquant rien d'autre même c'est à dire qu'on est français catholique et puis le panache voilà oui et puis la France aventurière il faut rappeler que c'est l'époque des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor qui sera d'ailleurs l'éditeur d'un ou plusieurs livres de Jean Raspail notamment ce livre sur les Incas qui était qui était m'indiquait tout à l'heure notre chancelier Paul-Émile Victor était vice-consul de Patagonie à Bora Bora ce qui n'est pas ce qui n'est pas le plus laid des vice-consulats d'ailleurs il y avait ça à l'époque l'expédition Guerbrandt sur Dingerbrandt sur l'Orenoc où les français donc aux frontières entre le Venezuela et le Brésil donc ça se passe aussi en 1949 ils vont découvrir des tribus ils vont rencontrer des tribus dont on connaissait l'existence mais qui n'avaient pas jamais rencontré l'homme blanc et il y a des films qui ont été sauvés de péripéties sur l'Orenoc de chavirage de pirogue des films que j'ai eu l'occasion de voir qui sont vraiment saisissants de ces tribus vivant à l'âge de pierre et qui rencontrent des explorateurs français sous l'œil indiscret de la caméra c'est assez poignant et assez saisissant donc c'est pas devenir un explorateur à la sortie de la seconde guerre mondiale ce n'est pas encore oui c'était encore possible voilà on pouvait enfin le monde le monde des explorateurs n'était pas encore devenu suranné où aujourd'hui il se limite à des exploits physiques oui c'est parfois très intéressant mais en tout cas il n'y a plus cette saveur de la découverte dans lequel baignit encore la France de la libération et c'était aussi la France des tâches roses sur la carte avec finalement une proximité du lointain et peut-être l'envie d'aller voir encore plus loin alors je me posais une question Jérôme Bénard dans votre excellent livre La droite imaginaire il est question de ce voileux aujourd'hui un petit peu méconnu oublié qui est Alain Gerbeau qui lui aussi aimait beaucoup Saint-Malo on en reparlera de faire d'un très cher cité carcer Alain Gerbeau qui était un Mayanais un Lavalois je crois de naissance ou d'origine qui avait fait donc seul à travers l'Atlantique l'évangile du soleil donc son grand livre sur son amitié avec les peuples polynésiens etc tout à fait où il défend les coutumes polynésiennes face à l'agression du monde blanc là pour le coup on peut parler d'agression c'est-à-dire c'est cette modernité ravageuse niveleuse est-ce qu'on peut trouver une forme d'héritage de Gerbeau voire même de filiation directe chez Jean Raspail sachant que si les souvenirs sont bons dans l'Epic Endorf c'est-à-dire le nouveau titre le titre de la réédition de Ourazara je crois que je ne sais plus si c'est Elena Picendorf la chasseuse de sous-marins qui était amie avec Alain Gerbeau enfin Jean Raspail fait naître c'est assez logique puisque en fait les années 30 ceux qui ont grandit dans les années 30 ont grandi aussi avec des livres de Gerbeau qui étaient édités dans la bibliothèque verte donc Gerbeau meurt en 42 ou 43 42 plutôt au Timor c'est ça je ne sais plus au Timor oriental tout à fait de la malaria après avoir dû quitter pour des raisons politiques la Polynésie donc c'est tout frais son corps est ramené en 1946 du Timor à Tahiti par une frégate de la marine nationale ou par un aviso et par exemple quelqu'un comme Michel Déon qui est très légèrement plus âgé que de quelques années de Jean Raspail mais avec lequel il était très lié il était un grand collectionneur de tout ce qui avait trait à un Gerbeau donc effectivement pour Raspail à Gerbeau il est aussi un modèle d'aventure d'aventurier et effectivement c'est bien de rappeler que dans cette grande famille des explorateurs il y avait aussi les navigateurs solitaires je crois que je ne suis pas sûr que Jean Raspail ait caressé l'idée la chose maritime le passionné mais je ne crois pas qu'il ait été tenté par une carrière de navigateur en solitaire en tout cas il est enterré dans son uniforme d'écrivain de marine oui alors pour l'éternité pour l'éternité il reste il reste marin mais c'est vrai qu'après Alain Gerbeau c'est encore autre chose c'est vraiment vivre par et pour la mer et en vraiment donner sa vie et puis c'est vivre en dehors il y avait chez Alain Gerbeau en fait un rejet du montant de la forain qui l'entraînait à vouloir fuir ses sembables je ne crois pas que son voilier était son donjon au fond voilà et puis il n'aimait finalement que les tribus de Polynésie et c'est très différent de Jean Raspail qui lui aimait profondément les gens aimait les rencontres et qui a découvert enfin qui a découvert qui a rencontré qui a voulu témoigner de multiples peuples parce qu'on pense naturellement énormément aux Alakalouf mais il est allé il est allé dans toute l'Amérique du nord au sud les peaux rouges d'ailleurs on se souvient que dans son bureau jusqu'à la fin il y avait ce panneau venant d'une réserve indienne états-unienne avec inscrit dessus Indian Reserve no trespassing donc réserve indienne défense d'entrée il est allé dans l'altiplano péruvien dont il a tiré les veuves de Santiago il est allé chez les Caraïbes c'est-à-dire là pour le coup il fallait bien les chercher parce que dans le mélange je vais remettre une pièce dans le cochon mais dans le melting pot Antillais Caraïbes les Caraïbes avec un C majuscule sont devenus bien rares et il est allé à leurs recherches et puis il y a les Ainous également aux confins du Japon et de la Russie qui ont également été rencontrés par Jean Aspain donc la Patagonie finalement a des confins très lointains et originaux oui tout à fait vous parliez des Alakalou alors là on saute en 1951 on dirait c'est un petit bond entre 1949 et 1951 là encore peut-être que beaucoup de nos auditeurs même s'ils ont apprécié tel ou tel livre de Jean Aspain n'ont peut-être pas eu l'oeil attiré par Adios Tierra del Fuego qui revient sur le sujet donc il avait déjà défloré plusieurs reprises donc cette rencontre moi qui m'a qui m'a toujours fasciné mais on reviendra peut-être l'un et l'autre sur nos comment nous sommes rentrés en résonance en sympathie avec l'oeuvre de Jean Aspain mais c'est cette rencontre un beau jour de 1951 sur l'un des canaux qui traverse la pointe de la Patagonie le long de la côte du Chili le fameux détroit de Magellan là il tombe sur une de ses dernières familles à la Calouf le père la mère les enfants serrés autour d'un bras zéro sur une sur une pirogue et ils leur descendent quelques vivres et c'était probablement l'une des dernières familles à la Calouf vivant tout court déjà mais vivant aussi comme et on a parlé tout à l'heure des indiens comme à l'âge de pierre c'est-à-dire qu'il a il a vu il a vu ce qu'on ce qu'on ce qu'on évoquait tout à l'heure ce qu'on ce qu'a vu pardonnez-moi le l'expédition guérbante sur le rhénoc en 48 49 c'est-à-dire les dernières tribus qui vivaient étaient à l'âge de pierre et il y a chez lui à ce moment-là une prise de conscience de la fragilité des peuples de la fragilité du monde archaïque quand il rentre en relation avec le monde moderne absolument c'est vraiment quelque chose qui je crois revient beaucoup dans son oeuvre il nous en avait parlé du reste lorsqu'avec la bêta noire nous étions venus le rencontrer chez lui il en parle dans plusieurs de ses ouvrages notamment vous le rappelez dans cet excellent et relativement bref d'ailleurs qui finit vraiment d'une traite Adios Thierry et Jean Aspaille je crois tenait pour fondamental cet épisode cette rencontre parce que là il y a une rencontre Fuga avec des gens qui viennent non seulement d'un autre continent d'une autre ethnie mais d'un autre monde d'un autre âge en fait il explique et vraiment il insiste combien ces gens étaient séparés de lui par plusieurs milliers d'années en réalité et ça c'est la force de ces rencontres parce qu'aujourd'hui alors je crois qu'il doit y avoir une île dans l'océan indien pas très loin de l'Inde où aucun homme moderne n'est venu parce qu'à chaque fois qu'un hélicoptère ou qu'un drone arrive ils se prennent des saguets il doit y avoir un endroit comme ça il y a peut-être un endroit comme ci ou comme ça peut-être en Amazonie ou en Papouasie mais des endroits sinon il y a peu de lieux en réalité sur la Terre où nous pourrions assister à de telles rencontres et finalement c'est assez comparable avec Jacques Cartier qui arrive sur la lille du Saint-Laurent et qui plante sa croix de diversité ou bien Cortez arrivant aux portes de Ténatislam et là bon il n'y a pas la même logique conquérante mais c'est quand même la rencontre où il n'y a pas forcément de mots même rarement des mots qui sont échangés mais des regards en revanche peut-être bien plus profonds sont échangés et ce sont deux mondes qui là se rencontrent et qui en l'occurrence se fuient puisque Jean Raspail raconte bien dans cette scène combien le canot des Alakalouf s'enfuit dans l'obscurité et il repart en fait vers leur destin sans doute vers l'extinction tandis que Jean Raspail lui poursuit sa route à bord si mes souvenirs sont bons il s'agit d'un navire de la marine chilienne mais c'est quelque chose de très marquant moi adios tiradelle fouet gauche j'ai vraiment une je vais parler un petit peu de moi-même je suis désolé allez-y au contraire ça change peut-être un peu des hommages convenus et bien c'est le premier Raspail que j'ai lu j'ai lu j'avais 14 ans et je revenais d'un voyage au Chili puisque j'ai une partie de ma famille qui est au Chili mon oncle maternel a épousé une chilienne il y a 35 ans il y a plus de 35 ans à l'époque c'était sous Pignaché à l'époque où les chiliens de gauche arrivaient à Paris ils allaient en sens inverse vous voyez et donc j'ai une partie de mes cousins qui sont franco-chiliens et qui sont nés à Santiago et j'étais allé les voir j'avais beaucoup de chance d'avoir cette opportunité d'aller au Chili il y a 14 ans tout le monde ne l'a pas et j'en remerciais bien mes parents et j'ai été émerveillé par ce pays alors je n'étais pas allé en Patagonie parce que le Chili c'est très étroit comme pays coincé entre la cordillère et le Pacifique en revanche c'est extrêmement long puisqu'au nord pour situer pour les éditeurs qu'ils savent sans doute mais le Chili c'est vraiment au nord vous avez le désert le plus aride du monde à Tacamar où on fabrique une délicieuse eau de vie qui s'appelle le Pisco d'ailleurs et au sud on est quasiment à l'Antarctique d'ailleurs les Chiniens ont un morceau d'Antarctique et donc nous nous étions à Sansego et puis également à Valparaiso enfin c'est tous ces lieux légendaires notamment pour les marins et pour les champs de marins et pour les champs de marins également voilà Hugo Fray nous écoute peut-être et nous étions descendus quasiment à la frontière de la Rao Cani c'est-à-dire que nous étions au nord du rio Biobio mais nous étions quand même dans des régions très forestières avec des lacs des régions très vertes qui en fait ressemblent comme de goutte d'eau au Canada donc vraiment entre le nord et le sud il y a vraiment un parallélisme et voilà j'étais rentré enchanté de ce séjour chilien j'avais d'ailleurs emporté dans mes bagages de retour à Paris des chants mapouchés de la musique d'une interprète qui s'appelle Béatrice Pichimalen c'est une mapouchée argentine parce que les mapouchés sont présents des deux côtés de la cordillère mais je crois qu'ils sont plus nombreux au Chili ou en tout cas peut-être que leur proportion est plus grande parce que la population chilienne est moindre et donc voilà j'étais dans cette ambiance non pas de soleil mais vraiment de pluie patagone même si je n'y avais pas mis les pieds et là mes parents commettent l'erreur de m'offrir Jean Raspail donc je suis tombé dedans et je ne l'ai jamais vraiment quitté donc Adios Caravelle Fuego m'a enchanté et je ne suis pas rentré je ne suis pas rentré dans Raspail avec Sire ou avec des romans un peu plus scouts initiatiques mais avec finalement son dernier écrit sur la Patagonie donc c'est peut-être un peu à rebours c'est peut-être un peu bizarre mais voilà ça a été un peu mon chemin vers Raspail à travers la Patagonie concrète et déclinante également parce que c'est l'histoire d'un retour aussi à Adios Caravelle Fuego il met en regard son arrivée sa découverte de la Patagonie en 51 et puis il y est retourné je crois à la fin des années 90 je ne sais plus exactement au début des années 90 je crois qu'il y aura un peu de mémoire de 94 et donc forcément les choses ont bougé entre temps il y a eu un remplacement je ne sais pas s'il a été petit ou grand ce remplacement mais remplacement quand même les paysages restent la grandeur aussi mais ça donne l'occasion à l'écrivain de livrer des méditations mais finalement il a pu comparer à quelques décennies de distance les changements que d'une autre façon Patrick Buisson dans son film Les Derniers Gaulois a pu mettre en exergue dans notre propre pays c'est-à-dire que ah oui sur la fin de la civilisation paysanne la révolution la fin de la civilisation paysanne en France entre 1950 et 2000 c'est à peu près la fin de la civilisation préhistorique indienne entre les deux voyages de Jean Raspail oui oui sans doute sans doute oui phénomène mondial avec des alors effectivement vous avez évoqué dans cette même veine d'écrire un voyageur ces écrits qui sont très très intéressants à lire très agréables sur les Antilles oui donc ce sont des livres qu'il publie à partir de 1966 puisque c'est l'année où il publie Ceux qui ont le cocotier donc ces savoureuses évocations des îles pour les Antilles françaises très drôles les Antilles britanniques très drôles oui plein d'humour on dit toujours qu'il est pessimiste mais qu'est-ce qu'il est drôle franchement très facétieux c'est vraiment très désoccident à lire avec un rhum arrangé sur les remparts de Saint-Malo et tout à fait et ça sera suivi par deux autres livres Ponche Caraïbe en 70 et un retour parce qu'il aimait bien ces retours ces comparaisons qui s'appelle Bleu Caraïbe et Citron Vert et qui est paru en 1980 un auditeur nous écrit et nous signale qu'il y a un grand intérêt à relire le voyage de Darwin en Patagonie et sa rencontre avec les Fuégiens dont les nous font partie il nous dit cet auditeur je ne le raconte pas il faut le lire 1871 il me semble dans Descendance de l'Homme un livre remarquable merci cher auditeur c'est vrai et Jean Raspard lui-même évoque dans Adiostérale le Frégo et de souvenir il en parle aussi dans moi je ne suis plus certain il évoque en tout cas dans certains de ses livres sur la Patagonie ce passage de Darwin qui d'ailleurs est très éclairant sur ce que nous disions tout à l'heure à propos vraiment de la différence entre le regard anglo-saxon et le regard français Darwin en puritain scientiste intégriste scientiste à sa manière a eu un regard très cru très méprisant sur les fuégiens c'est-à-dire les habitants de la terre de feu les écrivant vraiment comme des semi-hommes et dans l'oeuvre de Raspail on sent une vraie indignation à l'égard de cette description assez dégoûtante finalement de la part de Darwin oui il y a une grande humanité dans tous les écrits de Raspail ce n'est pas le savant mais c'est c'est justement l'artiste qui croque l'indigène qui le rencontre l'indigène ou le civilisé d'ailleurs voilà et c'est une mise en perspective et c'est un travail de haute culture mais il n'y a jamais effectivement cette condescendance comme peut avoir certains explorateurs il y a toujours cette dimension proprement humaine qui allait de pair avec sa foi alors je rappelle à nos éditeurs que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie le libre journal des littératures animé ce soir par Jérôme Bénard que Actualité oblige nous revenons sur l'oeuvre littéraire de Jean Raspail avec le journaliste François Lachoux qui collabore très régulièrement à l'excellente revue Mon dévie dirigée par monsieur l'abbé de Tanoirne cher François Lachoux voilà nous avons rappelé ce que ce qui effectivement était une partie qui a été redécouverte par les les excellentes éditions Via Romana qui ont republié ces livres de tous ceux que nous ont évoqués notamment ceux sur les Antilles qui devaient difficile à trouver et Via Romana depuis quelques années a fait un excellent travail comme ils le font avec Jean de Lavarande d'ailleurs alors c'est toujours quand même que grâce à ces nombreuses ventes les livres de Jean Raspail ne sont jamais impossibles à trouver on peut toujours on peut toujours en trouver sur la toile ce ne sont pas des livres rares et puis sur internet et puis tout simplement en vous rendant chez un libraire ancien chez un bon libraire en en commandant sur internet et je ne serai en allant sur le site des excellentes les excellentes librairies le Pélican Noir que je ne manque jamais de saluer tant elle a un stock inépuisable de bons auteurs vous trouverez tout cela sur internet librairie le Pélican Noir et qui a bien sûr et puisqu'ils ont une vitrine Ruguay-Lussac je sais qu'ils ont fait une vitrine d'ailleurs qu'on peut saluer à la radio ce soir ils ont fait une vitrine en hommage à Jean Raspail cette semaine je ne me souviens plus de quel numéro c'est Ruguay-Lussac mais elle n'est pas très longue donc c'est la librairie qui s'appelait Fenêtres sur l'Asie et qui est une librairie de voyage mais que la librairie Le Pélican Noir a repris il y a quelques mois voire quelques années voilà donc nous avons évoqué ce côté écrivain voyageur je voudrais citer un dernier nom d'autres d'autres écrivains voyageurs qui est toujours en vie à ma connaissance qui est Malory Jean Malory qui avait publié qui avait publié un magnifique récit dans la collection terres humaines de Pouin qui s'appelait les derniers rois de Thulé sur la disparition de la société traditionnelle des esquimaux au Groenland avec la construction des bases américaines pendant la guerre froide et là encore on retrouve cette veine commune chez Raspail Jean Malory c'est ça qui est né en 1922 donc il a 97 ans ah oui c'est vraiment la même génération il se connaissait bien sûr avec Jean Raspail et c'est voilà c'est c'est les garçons qui par les nombreux les lectures que nous avons évoquées Paul-Émile Victor Gerbeau se sont passionnés pour les voyages et ont fait partie de ces derniers grands explorateurs français qui savaient non seulement voyager mais faire partager leur passion du voyage et d'ailleurs tout à l'heure vous parliez je me permets une petite incise vous parliez de Michel Déon que vous connaissez dont vous connaissez très bien l'oeuvre et que vous l'aviez rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs et que vous évoquiez que j'avais invité sur Radio Courtoisie puisque nous avions réalisé peu d'années avant sa mort une heure et demie d'émissions qui doivent figurer dans les qui figurent dans les archives de la radio accessibles du moment que vous êtes cotisant à Radio Courtoisie ce qui devrait donner à nos éditeurs du reste l'envie de s'abonner ne serait-ce que pour l'écouter Michel Déon nous a quittés il y a quatre ans je ne sais plus exactement oui 2017 décembre 2017 on a un mémoire oui donc il y a un peu de trois ans et puis bien sûr grand ami de Jean Raspail de Jean Raspail je me souviens lorsque nous étions venus pardon décembre 2016 c'est ça c'est décembre 2016 et la polémique justement pour l'obtenir parce que je crois qu'il repose aussi désormais il repose aussi désormais maintenant au cimetière du Montparnasse qui va devenir définitivement le cimetière le mieux fréquenté de la capitale demain sur nos tombeaux les blés seront plus beaux on pourra s'y rendre connaissez vos classiques de l'ice et pour venir à Michel Déon lorsque nous étions venus le rencontrer chez lui au moment de lui dire au revoir et de quitter son appartement donc il était vraiment très affable très prévenant sans aucune prédiconderie ni rien mais vraiment une franche urbanité et au moment de nous dire au revoir il nous montre du doigt vraiment avec un geste ample et généreux du bras une pile dans mon souvenir une pile de livres bien dressée côté de sa porte d'entrée mais à l'intérieur de l'appartement et je ne sais plus s'il y avait quelques fleurs dessus mais en tout cas il nous a indiqué que c'était son mémorial pour son ami Michel Déon donc il avait groupé là les bouquins de Déon c'était le coin voilà pour se rappeler de son ami Déon qui sans être un explorateur était quand même un voyageur on connait son séjour irlandais et puis il ne faut pas oublier d'entrée oui je dirais plutôt que c'était un sédentaire exilé oui il s'est posé et il avait surtout cherché le repos nécessaire à l'écriture de son oeuvre tandis que peut-être que Jean Raspail il y avait un tempérament un peu plus comment dire un peu plus de bouvade voilà de vagabond au noble sens du terme et de d'explorateur ce que n'était pas Michel Déon qui lui sera plutôt l'exilé l'exilé volontaire Déon qui était peut-être plus politique dans la mesure où il avait commencé en politique et ensuite il a voué sa vie à l'écriture tandis que Raspail les choses se font différemment oui oui c'est pas le même et puis chacun son chemin d'ailleurs tout à fait un des grands regrets quand même je crois de Jean Raspail même s'il ne revenait pas dessus c'était de ne pas avoir réussi à se faire élire à l'Académie française où il avait été candidat aux alentours de l'an 2000 et effectivement son ton très très libre lui avait peut-être coûté cette élection cette liberté de ton totale de ton auquel il ne voulait pas sur laquelle il n'est pas transitoire céder même pour entrer sous la coupole bon même s'il en avait bien sûr caracilisé puisqu'il s'était présenté alors même que 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 déon et aussi michel mort eux avaient revêtu la bivère mais sans doute reproché ils avaient une carrière un autre oui et puis ils avaient tous les deux été des éditeurs ce que n'était pas à proprement parler Jean Raspail donc ils avaient fait une carrière littéraire alors que Jean Raspail n'a pas fait n'est pas un homme à faire à faire carrière ce qui n'est tout à fait honorable de faire carrière ce sont de bonnes causes qui sont servies mais il avait surtout voulu vivre selon son goût et garder sa liberté de parole alors ensuite ça décrive un voyageur mais encore un peu confidentiel on peut aborder pour mieux la contourner l'oeuvre c'est-à-dire que son son grand premier grand succès sera le camp des syndes qui est un texte littéraire qui est un roman qui est un qui qui a cette qui est une technique romanesque très intéressante qui va tenir en haleine le public et qui va lui permettre d'être probablement sa meilleure vente mais nous ne reviendrons pas sur le camp des saints dont nos éditeurs connaissent tous l'intrigue l'intrigue mais disons que ce roman tombera déjà dans des polémiques des années 70 et fera un peu l'objet de critiques politiques là où il se voulait un roman un roman oui un roman et effectivement il y aurait un grand danger aujourd'hui je voudrais vous entendre parler de cela François Lachoux il y aurait un grand danger à limiter l'oeuvre de Jean Raspail à ce roman et surtout aux polémiques nées autour de de ce roman pouvez-vous un peu nous nous faire part de de vos remarques sur le sujet vous qui avez bien connu Jean Raspail je ne dirais pas que j'ai bien connu mais j'ai lu alors je n'ai pas tout lu l'ami d'Aricor par exemple je n'ai pas lu là je suis en train de lire le son des tambours sur la neige que je n'avais pas encore vraiment lu enfin voilà il y a toujours des choses à découvrir même dans les choses qui sont éduquées et pleines vraiment facilement consultables mais voilà comme beaucoup d'autres pasagons pas plus que d'ailleurs j'ai sans doute touché les points importants de Jean Raspail je crois que sur le camp des saints c'est une oeuvre importante il faut la lire déjà c'est passionnant moi j'ai mis du temps à le lire le camp des saints j'y suis allé à reculons je me le suis fait dédicacer en 2010 donc c'était juste avant la réédition avec la préface Bigover donc je laissens la préface ce qui d'ailleurs montre que Jean Raspail assumait totalement cette oeuvre puisqu'elle a été rééditée à plusieurs reprises notamment en 2011 pour la dernière fois donc agrémentée carrément d'une préface d'une nouvelle préface mais sinon bon voilà il faut la lire mais moi j'avais pas forcément envie de m'y mettre tout de suite parce que dans d'autres oeuvres de Raspail je trouvais des choses plus exaltantes plus enthousiasmantes l'étamelle jeunesse la découverte là où forcément c'est le défenseur qui se fait envahir et puis la scène finale c'est ce face à face avec cette magnifique phrase que Jean Raspail emprunte un prince d'Ibesco à savoir la chute de Constantinople est un malheur personnel qui nous est arrivé la semaine dernière bon ça c'est magnifique mais avant d'en arriver là j'ai mis 7 ou 8 ans où je repoussais à chaque fois le fait de me replonger dans le candestin sans doute également dû à une lassitude parce que tout le monde à chaque fois alors peut-être pas avec les gens les plus lettrés ou les plus patagons mais avec les gens qui connaissent un petit peu soit le milieu de droit soit les écrivains français importants du second 20ème siècle Raspail c'est quand même un nom qui parle même pour les gens qui ne connaissent pas bien le nom porte et donc le nom qu'ils connaissent ça va être le candestin et tout de suite ah bah oui le candestin et les gens croient savoir quand ils ne connaissent que le candestin que ce soit de près ou de loin et c'est vrai que ça c'est un peu rebutant parce qu'on va dans Raspail plus pour un jardin secret que pour une polémique ouverte et ce livre même s'il est même s'il est questionnant parce que troublant je ne pense pas que ce livre épuise loin s'en faut les possibilités littéraires spirituelles etc de Jean Raspail et puis surtout aujourd'hui finalement que ce soit la gauche établie des journaux grand public la gauche radicale donc épicile ou bien la droite disons la plus bas du front gentille sympathique militante mais parfois qui n'a pas forcément lui Raspail de près bon ce sont des camarades ce sont des cousins mais parfois il y a une lecture un peu active de Jean Raspail et je trouve que même à droite dans une certaine droite nationale par moment par esprit militant ce qui est louable mais qui a fait limite on va on va avoir les mêmes qualificatifs que la gauche c'est à dire on va dire Jean Raspail à gauche on va dire Jean Raspail l'auteur controversé du pamphlet le camp des saints bon ce n'est pas un pamphlet c'est un brûlot c'est un roman mais à droite finalement parfois on n'est pas très loin en disant Jean Raspail la mort d'un prophète d'un visionnaire mais certes comment dire il y a il y a de la vision dans le camp des saints en tout cas plutôt la réalité est rattrapée par la fiction ce qui n'est pas la même chose ce qui nous prophétie mais je crois que il y a il y a une mauvaise lecture il y a une merci de cette petite mise au point qui va nous permettre de faire la transition avec la suite de l'oeuvre littéraire de Raspail puisque on l'a abordé un peu de façon chronologique je prends d'abord juste le message jeune auditeur ou d'une auditrice qui nous dit bonsoir est-ce que Raspail parle de ces patagons que l'on a forcé je crois à porter des vêtements européens et qui sont morts de pneumonie sous le climat froid et humide de la terre du feu oui il en parle c'était notamment à cause de certains missionnaires notamment notamment anglicans oui oui il en est il en est largement question dans plusieurs décisions et l'auditeur ou l'auditrice s'ajoute excellente émission merci beaucoup cela fait toujours plaisir nous allons marquer une courte pause musicale qui va nous être proposée par la technique de Radio Courtoisie ce qui nous permettra après de continuer à explorer l'oeuvre littéraire de Jean Raspail